La journée du mardi 27 novembre a été très chargée pour le Premier ministre. Tôt le matin, le chef de l'exécutif national a reçu les ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nous sommes tous des représentants de pays membres du Conseil de sécurité et nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour lui faire part de notre préoccupation concernant la situation à l'est du pays. Toujours à la prémature, Matata Ponyo préside la réunion du groupe thématique du secteur productif, une réunion qui a porté sur cinq points essentiels de la ville nationale. La réunion de ce jour a porté sur cinq points, mais au préalable, il y a eu la communication de son excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a rappelé les autres sur l'esprit d'équipe, l'esprit de collaboration qui doit exister entre les différents ministres, mais également qui nous a communiqué quelques informations en rapport avec la situation à l'est du pays. L'eau et l'électricité font partie des préoccupations du Premier ministre, Le ministre des Ressources électroniques et électricité a pour ces faits reçu des instructions du Premier ministre. Il était question d'améliorer le rythme de satisfaction des besoins en eau et en électricité de population. En clair, il était question de sécuriser la fourniture de l'eau et de l'électricité aux populations et aux industries. Le Premier ministre a aussi présidé la réunion thématique du secteur socio-culturel.